En France, 22 millions de personnes possèdent un chat ou un chien. Et quand l'été arrive, revient toujours la même question. Qui va le garder? En juillet et en août, 70% des propriétaires cherchent une solution pour pouvoir s'échapper en vacances. L'option la plus prisée par les Français, ce sont les pensions animalières, qui coûtent en moyenne une vingtaine d'euros par jour. Mais depuis quelques années, de nouveaux types de gardes font leur apparition. Après les robots, l'autre grande tendance, ce sont les nounous 2.0. Des particuliers qui gardent des animaux pendant les vacances pour arrondir leur fin de mois. On les appelle les pet sitters. C'est l'heure du goûter, ma petite caille. T'as faim? Sur Internet, les sites de mise en relation entre propriétaires et ces nounous fleurissent. Avec une offre de prix similaire à celle des chenilles, ils détiennent aujourd'hui 20% du marché de la garde d'animaux. Mais comment être sûr que pour le même prix qu'une pension animalière, Médor est entre de bonnes mains? A tout le temps, l'heure, fini! Dans cette guerre des prix entre pension et pet sitters, un entrepreneur propose carrément de faire garder votre chien sans débourser un euro. Mais comment est-ce possible? Y a pas d'échange d'argent. C'est comme si on confiait son chien, en fait, à un ami ou à de la famille. Face à cette nouvelle concurrence, les patrons des pensions animalières sortent l'écrou. Entre eux et ces nouveaux entrepreneurs, la guerre est déclarée. Est-ce que c'est légal, ça? Bah sinon pas, je pense que c'est pas légal, non? Qui sont les nouveaux acteurs du marché qui se battent pour dorloter votre animal en votre absence? Et nos compagnons à quatre pattes passent-ils vraiment un bon moment? A quelques kilomètres d'Orléans, dans le centre de la France, la saison vient de démarrer pour Angélique. Oui, bonjour. La directrice est à la tête d'un véritable hôtel pour chien et chat, avec de vraies chambres et même une petite piscine qui fait fureur. Laurent est restaurateur. Il s'est offert avec sa femme un week-end dans le Périgord, mais son hôtel n'accepte pas les animaux. Alors pour Poppy, son spitz nain, il a réservé une chambre ici, à 25 euros la nuit. Il y a tout ce qu'il faut, ses affaires, ses croquettes. Pour que son chien passe un bon séjour, Laurent lui a préparé une valise avec ses joujoux et de la nourriture, non comprise dans le prix de la chambre. Il a son petit casier de friandise, juste pour le récompenser quand il fait bien pipi dehors. Et puis là, il a donc sa corne de gazelle. Il se fait les dents dessus. Allez, Poppy. Poppy, tu dis au revoir. Allez, on revient. Monsieur ? Oui. L'hôtel compte 10 chambres pour un ou plusieurs chiens et 9 pour les chats. Au total, Angélique peut accueillir jusqu'à 25 animaux. Ses chambres lui rapportent environ 500 euros par jour. Mais pour augmenter son chiffre d'affaires, la directrice propose des options. Là, il y a déjà de l'eau. Pour 5 euros par jour, les chiens peuvent par exemple regarder la télévision. Allez, regarde, je te mets ton film. Hop. Les gens qui la prennent en général nous disent « Ah si, 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 il nous faut la télé parce que mon chien, il regarde la télé. » J'ai même eu une chienne un jour, une rottweller, qui aboyait quand le DVD était fini. Et ce n'est pas le seul luxe. Les propriétaires des animaux peuvent les observer à distance grâce à cette webcam. Une option facturée, là encore, 5 euros par jour. Sur le smartphone, en fait, via une application, vous pouvez voir votre chien. Et nous aussi, ça nous permet de toujours avoir un oeil sur la chambre. « Oui, on va se promener, poppy. Allez, viens, on va se promener, mon poppy. Allez. » En prime, compris dans le prix de base, le petit chien pourra profiter d'un parc arboré de 4000 mètres carrés et d'une pataugeoire pour tremper ses pattes. Angélique en fait un argument de vente. « C'est vraiment le but, le concept, il est là, c'est de jouer dehors avec les copains. La chambre, on mange, on dort, mais toute la journée, on est sollicité. » « Comme un club de vacances. » « Comme un club de vacances, oui, tout à fait. » Laurent, le propriétaire de poppy, a en plus opté pour une promenade en forêt d'une heure par jour. Elle est facturée 8 euros. Au total, le restaurateur va dépenser 33 euros par jour pour faire garder son compagnon à 4 pattes. C'est 50% plus cher qu'un chenil classique, mais rien n'est trop beau pour son petit chien. « C'est un membre de la famille, un poppy. Je crois que le bien-être animal, ils ont compris qu'un animal, c'est comme un humain. C'est la même chose. » « Bon, ben merci. Bientôt. Je peux m'appeler s'il y a quelque chose. Merci. » Pour booster son chiffre, Angélique propose d'autres prestations payantes habituellement réservées aux humains, comme des massages à 40 euros la séance. Elle a aussi investi 70 000 euros dans un spa « Allez, viens. Arrête de boire. » avec une autre piscine chauffée. « Ouais, mon titi. Ouais, 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 ouais. » Ces idées originales, cette amoureuse des animaux les a eues il y a une dizaine d'années en observant ce qui se faisait dans les pays anglo-saxons. « C'était un pari risqué. J'ai énormément eu de mal à faire passer mon projet. Personne n'y croyait. Ils me disaient « Ça n'existe pas, donc ça ne marchera pas. » Mais bon, j'ai eu raison, puisqu'aujourd'hui, le concept plaît. » Avec plus de 2000 clients réguliers, l'entrepreneuse a dû embaucher 4 personnes à temps plein. Elle a triplé son chiffre d'affaires en 7 ans pour atteindre 200 000 euros en 2019. Sa marge est aujourd'hui de 16 %. Elle espère la doubler dans quelques mois quand elle aura remboursé l'emprunt qu'elle a contracté pour ouvrir son hôtel. « On ne court pas, on ne court pas. Allez, viens, 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 viens. »